vous recherchez un repas léger tout simple et puis un repas équilibré je vous recommande cette recette de lentilles au poulet avec viande voilà donc taille de menu on présente les recettes de lentilles donc lentilles et légumes et viandes donc vous avez aimé recettes pour rire recettes pour rire et digérer rapidement Toglin juste après générique me présente les recettes en détail à la fin de cette vidéo je vais vous proposer une astuce pour pouvoir utiliser donc ces lentilles sans passer par l'étape de les bouillir restez jusqu'à la fin voilà donc pour démarrer ici nous on va mettre la farce donc du poulet donc là on va faire la farce donc on va faire la farce donc on va mariner après la viande la farce va aussi servir donc à mariner aussi la viande tout à l'heure donc là ici je vais prendre de l'ail donc 5 ailes pour la marinade et pour la farce aussi en même temps et ici je vais mettre l'équivalent ici d'une cuillère à soupe de poivre voilà et ensuite ici je mets une poignée de persil plat comme ça donc ensuite je vais mixer tout maintenant je vais faire le persil plat comme ça je vais mixer le poignée de poivre et de poivre comme ça après je vais mixer tout à l'heure et je vais le mixer tout à l'heure donc vous pouvez le mixer donc avec le mixeur ou alors avec le mortier et le pilon voilà la mixture donc je l'ai salé n'oubliez surtout pas de saler voilà donc j'ai oublié de saler tout à l'heure donc ne faites pas la farce et ne faites pas la farce surtout si vous le sentez vraiment la farce a manqué la farce voilà maintenant j'ai commencé à piquer la farce donc voilà donc j'ai siselé ici pour que ce soit trop fort et ensuite là donc quand vous vous pouvez choisir de siselé ici donc ou là là où il y a plus de chair et après le but c'est que ça ne ressorte pas lors de la cuisson voilà donc là je fais comme ça voilà comme ça je mets le doigt pour vérifier comme ça et ensuite je mets le doigt qui est non cospé donc mixture en wolof c'est mon no cost voilà pour ceux qui parlent pas français qui parlent pas wolof autant pour moi voilà donc là donc ensuite voilà donc c'est pas obligatoire mais franchement ça donne beaucoup de goût au poulet qui d'habitude voilà est un peu fade voilà donc non casse buce est douloure obligatoire mais voilà on ne tient vraiment vraiment un niac n'est pas fait pour que niac n'aimant de le moubou nicof niac n'aimant qu'il a ce que c'est la suite voilà donc je mets comme ça voilà donc jusqu'au fond et ensuite si vous souhaitez le cuir avec la chair donc vous le refermez comme ça surtout pour quand vous allez le mettre dans l'huile donc le reste ni donc le mariner les amies on va commencer par frire le poulet voilà en premier donc là je mets les deux donc là il est voilà donc les amis ça commence à être doré sur le côté vous voyez donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer comme ça vous pouvez vous commenter dehors avec le côté des cuillettes voilà 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 donc Je vais venir retirer le poulet, c'est juste quelques minutes à regarder, c'est vraiment uniforme. Je vais juste la cuisson et ça doit avoir cet aspect-là. Comme c'est le poulet, je vais le faire au dernier moment parce que je ne vais pas le retirer. Je vais bien mariner sur ça pour que ce soit bien doré. J'ai rajouté la moitié d'un verre pour que la viande ne soit pas trop dure pendant la cuisson. J'ai rajouté la moitié d'un verre pour que la viande ne soit pas trop dure pour que la viande ne soit pas trop dure. Après, ça dépend aussi du type de viande que vous avez. Donc, si vous avez de l'agneau, par exemple, ça nécessite moins de temps de cuisson. Voilà, donc là, il y a moins de temps de cuisson. Il y a moins de temps de cuisson. Voilà. Donc, il y a moins de temps de cuisson. Il y a moins de temps de cuisson. C'est ce que j'avais rajouté pour la cuisson. Voilà. Donc, hop. Si vous aviez mis beaucoup d'huile pour la friture, ce que vous pouvez faire, c'est de diminuer l'huile avant de mettre la viande entre la cuisson du poulet et la cuisson de la viande. Voilà. Maintenant, on a fait 200 g de tomates. Les tomates sont prêtes. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est un peu d'huile pour que la viande ne soit pas. Pour que la viande soit bien homogène. Voilà donc, après 7 minutes de cuisson de la tomate concentrée, je vais mettre l'oignon. Pour l'oignon, la quantité, c'est 700 g d'oignons que j'ai coupé comme ça en dés. Comme ça, nous allons mettre ici les lentilles. Là, je les ai lancées. Pour l'oignon, j'ai coupé. Pour l'oignon, j'ai coupé 700 g. Voilà. Après, on va laisser cuire un peu les oignons. Vous remiez par contre, vous remiez bien. Voilà. Comme ça, nous allons mettre ici les lentilles. Là, je les ai lavées. Pour les lentilles qui sont comme ça, un peu blondes, en fait, il faut les cuire pendant 35 minutes. Pour les lentilles vertes plats, il faut les cuire pendant 20 à 25 minutes. Voilà. Voilà. Après, vous le faites. Après, vous le faites. Si vous le faites, vous le faites. Pour le soupe, vous le faites. Puis, vous le faites. Je vais être lavé deux fois. Donc, à l'eau claire. Voilà. J'ai attendu que l'eau boule. Pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Voilà. En attendant que les oignons soient cuits, je vais mixer les oignons avec les oignons. Il y a un piment végétarien avec deux lauriers, un piment végétarien, deux lauriers et puis le reste de l'ail. Donc environ 4 à 5 ailles comme ça. Ensuite ici mon oignon vert, un oignon vert. Donc je le coupe pour que ça soit plus simple à mixer comme ça. Un poivron vert entier comme ça. Et ensuite des tiges de ciboulette. Donc vous prenez une dizaine de tiges comme ça. Ensuite les amis je vais mettre ici une poignée de persil. Ici j'ai mis les persils plats. Mais vous pouvez mettre aussi les persils frisés. Vous voyez ici, j'ai mis le persil. Juste bien si vous prenez un peu. Ensuite j'ai juste le poivre. Donc là on va mettre du poivre. Par contre vous allez tenir compte du poivre qu'on avait mis dans la marinade. Parce que moi j'ai mis de l'eau. Donc pour pouvoir le mettre dans la sauce. Donc là c'est l'eau. J'ai lavé juste le mixeur. J'ai mis de l'eau. Donc pour ne pas perdre du poivre. J'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau. Pour qu'on puisse l'eau. Donc vous allez tenir compte. Et puis voilà on va mixer. Voici la mixture réalisée. Donc on va le mettre directement dans la marinade. Donc là on va mettre la mixture. C'est ce que vous voyez. Ici on va mettre la mixture. Et puis on va mettre la mixture. Voilà. On ira qu'après. Donc la mixture. Voilà. Et de faire la nocose. Donc là la mixture. La mixture doit bien cuire aussi. En même temps. Voilà. Voilà je garde ça aussi. Donc je vais mettre l'eau. Pour tout à l'heure. Donc j'ai tout raclé. Ceci je vais garder. Vous voyez que si vous avez la mixture. Je vais faire ça. Et puis voilà. Là je vais mettre 600 ml d'eau. Voilà. Comme ça. Et ensuite je vais mettre. Les légumes. Voilà. Donc ici j'ai mis. Un gros navet coupé. Un navet bon. Je vais faire. Je vais faire. Ensuite. Ici. 3 carottes. Donc 2 carottes. Je vais faire. Ensuite. 350 g de pommes de terre. Je vais mettre. Donc. 350 g de pommes de terre. Je vais mettre. Ensuite. Ensuite. Je vais faire. La tomate. Je vais mettre. La tomate. Je vais mettre. La tomate. En plus. La tomate. La tomate. La tomate. La tomate. Que j'ai coupée. Donc. Pour garder. La douceur. Ici. De la tomate. Et puis. Il n'y aura pas. Beaucoup d'acidité. Voilà. Pour apporter. Un petit peu. De douceur. Voilà. Donc. Je sale. Voilà. Donc. J'ai dit. 600 ml. D'eau. Donc. Pour le nuluk. Le nuluk. C'est juste. L'eau. Qu'on met. Après. Après. 35 minutes. Les lentilles. Ils sont bien cuits. On va le passer aux chinois. Donc. Pour extraire l'eau. Si vous souhaitez. Faire des économies. Aussi. Vous pouvez les faire tremper. La veille. Donc. Ça revient au même. Pendant 8 heures minimum. Voilà. Donc. Après 35 minutes. Les lentilles. 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 Pendant 8 heures. Voilà. Donc. Avant. Les lentilles. 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 Le nourrissier. Le nourrissier. Il faut. Les lentilles. Le nourrissier. Pensez. Le nourrissier. Voilà. Après 15 minutes. Je vais mettre. Les cuisses de poulet. Voilà. Comme ça. les cuisses de poulet. Je vais les laisser. 5 à 15 minutes. de cuisson à l'intérieur et puis dix minutes avant la fin de la cuisson donc je vais mettre ici les lentilles voilà donc j'ai cuis comme ça donc je les ai déjà passés donc au chinois voilà les poulet donc 15 minutes donc avant la fin de la cuisson et je vais mettre ici les lentilles parce que il ne faut pas mettre ici les lentilles voilà vous diminuez le feu dès que vous mettez les lentilles voilà donc parce que sinon ça va ça descend en fait et ça va cramer au fond comme ça je remets bien regardez moi cette belle sauce voilà qui sont très très lent là c'est vraiment pour faire imprégner la sauce donc et puis la lentille en fait dans la sauce et puis vous vérifiez aussi le sel sachant que j'ai salé quand j'ai mis à bouillir les lentilles j'ai salé l'eau et aussi ici j'ai salé ma sauce donc c'est le moment de vérifier donc toutes ces saveurs là et puis d'ajuster s'il faut le poivre le sel voilà donc vous avez vu ce que j'ai dressé les paparais voilà donc c'est une recette de lentilles viande et poulet migny donc on a fait un peu d'eau pour rire et d'eau aussi voilà tu as aussi de faire équilibré voilà donc là je vous présente donc la recette des lentilles c'est équilibré c'est léger donc pour le soir c'est vraiment idéal voilà donc avec le poulet et puis la saveur je vous dis même pas trop bon franchement donc je vous le recommande et puis j'attends aussi vos reprises sur instagram et puis sur facebook nous sommes aussi sur twitter et snapchat la cuisine sénégalaise astokusa est aussi disponible sur tiktok voilà je vous donne rendez vous à très vite pour d'autres recettes merci Sous-titrage ST' 501